bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du hoshosen tarot ça va être une présentation un petit peu particulière parce que je vais axer cette présentation sur en fait le côté tirage psychologique puisque c'est la façon dont moi je l'utilise donc déjà je vais vous présenter un petit peu le jeu la boîte tout ça les cartes ne prenez pas trop compte de l'état de mon jeu parce que c'est un jeu que j'ai depuis assez longtemps c'est l'un des jeux que j'ai acheté quand j'étais à la fac donc l'un de mes premiers jeux mais mais il suit les premiers jeux en fait et je l'ai beaucoup beaucoup utilisé donc beaucoup transporté aussi donc vous voyez la boîte est très abîmée mais voilà il se présente dans une boîte en carton comme ça très coloré je crois qu'il existe un coffret de ce jeu avec son livre en plus à l'époque en tout cas quand je l'avais acheté il existait moi j'avais acheté que le jeu parce que j'avais pas j'avais pas assez de j'avais pas les moyens d'acheter le coffret qui était beaucoup plus cher à l'époque c'était une soixantaine d'euros et par contre le livre ne se retrouve pas sans en dehors de ce coffret donc si vous voulez le lit vous êtes obligé en tout cas à l'époque j'étais obligé de racheter en plus le jeu donc ce qui n'était pas envisageable pour moi voilà donc je n'ai que le jeu j'ai pas le livre vous avez un petit livret comme ça donc avec une introduction sur un osho et c'est ensuite vous avez une introduction pardon sur le taro zen de osho voilà ensuite vous passez directement aux arcades majeurs et ensuite aux arcades mineurs voilà vous avez quand même une petite explication pour ça comment utiliser le jeu et ensuite vous avez le tirage du diamant voilà qui est le tirage un tirage un simple tirage en croix mais ils ont appelé le tirage du diamant les relations le paradoxe j'ai jamais tiré j'ai jamais fait les tirages de ceux du livre et d'ailleurs et la clé un tirage sur la clé voilà ensuite vous avez le glossaire des symboles donc qu'est ce que représente l'aigle qu'est ce que représentent les ailes qu'est ce que représente l'arbre par exemple l'arbre qualité nutritive enracinement plénitude protection silence force et résistance donc c'est sympa vous avez les bâtons le bouddha vous avez tout ça tout ça et ensuite vous passez donc aux arcades majeurs les arcades majeurs dans ce jeu il faut savoir qu'elles ont été renommées les arcades mineurs aussi alors pas toutes par exemple vous retrouvez le fou entre parenthèses ils ont appelé le mât le fou continue en dépit de toutes ses expériences de faire confiance vous le trompez et il vous fait confiance vous le berner à nouveau et il ne cesse de croire en vous vous avez été convaincu qu'il est stupide qu'il ne tire aucune leçon de ses expériences sa confiance est immense et si pure que personne ne peut la corrompre soyez un fou à la manière taoïste et dans le sens du zen n'essayez pas d'ériger un mur de connaissances autour de vous peu importe l'expérience que vous vivez accepté là et ensuite abonnez-la à abandonner la pardon continuez sans relâche à nettoyer votre mental mourrez sans cesse au passé afin de rester présent dans l'ici et maintenant comme un bébé qui vient de naître il ya un petit commentaire ici si vous vous fiez maintenant à votre intuition à vos sentiments de ce qui vous paraît juste vous ne pouvez pas alors vous tromper même si vos actes semble stupide à d'autres voilà ensuite vous avez l'existence qui remplace le magicien la voix intérieure pour la grande prêtresse à la créativité pour l'impératrice le rebelle pour l'empereur la vacuité les amoureux la conscience le courage la solitude le changement la percée la nouvelle vision la transformation l'intégration le conditionnement la foudre le silence les vies antérieures l'innocence au delà des illusions et l'achèvement le maître l'achèvement et le maître et ensuite vous avez les arcades mineurs alors vous avez la maîtrise de l'action qui est indiqué ici avec le roi du feu le créateur la reine du feu le cavalier et vous avez à chaque fois vous voyez un texte comme le texte que je viens de vous lire avec le petit commentaire aussi donc c'est un livret qui est quand même bien fait parce que d'ailleurs il est épais puisqu'il est entièrement en français voyez il fait quand même une centaine de pages donc donc c'est vraiment très intéressant quand même d'avoir un même le jeu comme ça donc je pourrais pas vous parler vraiment du livre mais en tout cas le jeu avec son livret accompagnateur avec le livret qui l'accompagne ce suffit pas mal à lui même un déjà ensuite là vous retrouvez d'ailleurs le site zen de osho allez faire un petit tour vous voyez pas c'est www.osho.com slash resort voilà si j'oublie de vous le mettre en commentaire donc voilà pour le livret alors alors au niveau des cartes ce sont des cartes qui sont assez souples mais qui sont quand même de bonne qualité vous voyez la tête de ma boîte et les cartes elles sont absolument nickel donc elles résistent très très bien à l'utilisation vous avez pour les alors toutes les cartes sont entourés d'un d'un tour noir et blanc alors là où ce jeu est difficilement abordable en fait c'est par rapport aux cartes elles même et et à la façon en fait dont on les dont elles sont présentées voyez vous avez des losanges en fait à chaque fois de couleurs différentes qui représente la série des nuages en gris la série de l'eau la série du feu la série de l'arc-en-ciel et le losange comme ceux ci mauves ce sont les arcanes majeurs alors ça c'est une chose mais vous avez en plus donc les as qui sont représentés par un losange bleu sans numérotation donc ça il faut le savoir ce sont les as enfin bleu bleu donc l'as de la série de l'eau 1 sur la série de nuages sera représenté par un parrain ou par un losange gris etc vous avez les suites donc là on a le roi de l'eau représenté par un symbole comme ceux ci donc c'est un système auquel il faut se faire c'est pas toujours facile d'autant plus que dans le livret en fait vous avez les les figures des différentes suites qui sont expliquées avant d'expliquer les suites donc vous avez par exemple le roi la reine le roi de l'eau la reine de l'eau le cavalier de l'eau le valet de l'eau qui sont expliqués ensuite vous avez le roi de nuages la reine cavalier etc qui sont expliqués et ensuite vous avez les explications un petit peu plus loin du de la suite les arcanes mineurs donc la série de l'eau la série du feu ça va être expliqué après donc en fait il faudrait limite je pense d'ailleurs que c'est quelque chose que j'aurais dû faire faire que j'aurais fait si j'avais utilisé ce jeu de façon traditionnelle faudrait mettre des petits repères de couleurs en fait voilà des petits des petits je peux comment on appelle ça les petites languettes que l'on peut coller avec avec différentes couleurs comme ça pour pour se répertorier là c'est les rois la cd rennes là c'est les suites peut-être codifier ça d'ailleurs avec la même couleur que les suites je pense que ça aurait été plus pratique c'est vrai qu'au début enfin moi quand j'ai commencé à l'utiliser fait que j'aille chercher dans le livret alors là je suis où surtout comme plus on vous donne par exemple le 8 la culpabilité mais on sait plus dans quelle suite on se trouve donc c'est pas toujours facile voilà ça c'est le seul petit bémol pour appréhender le jeu de façon traditionnelle qui peut être un petit peu dérangeant mais je pense que ça demande juste une petite organisation voilà de coller des petits post-its des petits des petits trucs comme ça pour pour bien se repérer moi je vais vous parler de mon utilisation de ce jeu c'est un jeu qui est très très beau je vais vous montrer les en même temps je vais vous parler en même temps vous montrer les images comme vous pouvez le voir c'est un jeu qui est très beau très coloré qui aborde plein 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 de thèmes différents qui a une sorte de douceur aussi même s'il ya des il ya des cartes qui sont assez fortes quand on passera devant je vous montrerai mais il ya des cartes qui peuvent un petit peu faire peur qui peuvent un petit peu déranger par exemple si on est aquaphobique pourquoi pas ça peut être dérangeant ce genre de cartes et et donc les les symboles sont vraiment très très riche voyez et c'est un jeu que j'utilise principalement en tirage psychologique est un jeu que je fais utiliser aussi aux personnes qui viennent me voir en tirage psychologique voyez celle ci pourrait être dérangeante d'ailleurs et en même temps elle est très parlante la lutte aussi il n'y a pas que des cartes qui sont positives dans ce jeu donc c'est ça qui est très intéressant l'intensité qu'on avait eu dans le tirage précédent des énergies de la semaine l'exclus à savoir que ce jeu quand je l'utilise et quand je l'utilise avec des personnes que ce soit moi que ce soit d'autres personnes quand on tire les cartes avec je mets toujours un petit post-it là à ce niveau là pour cacher en fait le texte pour vraiment se focaliser en fait sur le dessin et pas sur sur l'interprétation qu'on pourrait faire en fonction du texte en fait ce qui est intéressant c'est vraiment de voir ce qui fait ressurgir en nous les images parce que fait ressurgir en nous en fait là le titre de la carte il ya beaucoup 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 de thèmes abordés il est vraiment très très intéressant ce jour je vous demande de plus près comme ça je vais vous cacher d'ailleurs les textes vous voyez là on pourrait parler du souvenir d'un souvenir d'un rêve d'un songe quelque chose qu'on a perdu quelque chose qu'on voudrait trouver ça peut nous dire plein plein de choses différentes en fait quand on regarde pas le texte en dessous est ce que c'est un rêve est ce que c'est une envie est ce que c'est une prémonition d'ailleurs voilà le rêve celle ci je l'adore mais bon c'est vrai que du coup quand on commence à utiliser le jeu avec les textes on connaît aussi les mots clés donc c'est pour ça que c'est sympa aussi de j'arrive pas à découper ce jeu j'ai pas du tout envie de le découper je sais pas il faudrait peut-être que j'en achète un second en fait vraiment pour l'utiliser avec les cartes découper ça m'éviterait de mettre des post-it à chaque fois mais donc voilà par exemple celle ci ça pourrait vraiment être une image dérangeante qu'est ce qui se passe il y a trop de choses dans ma tête elle est trop lourde beaucoup trop de beaucoup trop de choses à prendre en compte qui m'alourdissent qui forment un poids qui m'empêche de penser de façon cohérente des choses qui sont tournées vers le passé puisque le personnage est tourné vers le passé bon voilà il ya énormément énormément de choses qui peuvent être intéressantes donc ça c'est la carte de l'impératrice voyez vous reconnaissez ça je vais vous montrer parce que ce sont les les arcades mineurs mais je le jeu n'est pas le jeu et mélanger du coup voilà donc là vous avez les amoureux la vacuité là on retourne dans les arcades mineurs vous voyez là aussi on est dans le mental cette carte là c'est une carte que j'ai tiré en tirage psychologique avec une patiente qui au début m'a fait oh la 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 et on a réussi à mettre du positif 1 sur cette carte donc ça a été vraiment très intéressant accompagné des deux autres cartes en fait ça a été une carte vraiment déclencheur de quelque chose de très très intéressant par rapport à elle vous voyez c'est il faut pas rester comme ça sur sur une carte elle me fait peur tout ça pourquoi elle fait peur qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle touche en vous qu'est ce qu'elle vous qu'est ce qu'elle vous dit qu'est ce qu'elle remue et par rapport aux autres cartes où est ce qu'on pourrait la mettre est ce qu'on pourrait la situer qu'est ce qu'on pourrait voir dans cette carte de positif qui vous ferait avancer ou trouver les solutions quelles solutions vous donne telle en fait donc c'est toutes ces questions là en fait qui sont intéressantes à se poser pour pour avancer aussi celle ci je la trouve très très jolie je la trouve vraiment magnifique c'est une carte qui me parle énormément donc en plus on a un jeu qui est quand même composé de beaucoup de cartes donc c'est vraiment très intéressant d'avoir autant de d'illustrations différentes autant de de tirages du coup qui vont être différents c'est le rebelle c'est l'empereur ça c'est aussi très très belle comme carte c'est la reine de l'arc-en-ciel vous voyez il y a toujours en plus ce qui est sympa c'est qu'il y a toujours beaucoup beaucoup de détails en plus dans les cartes vous voyez au niveau de son torse au niveau de sa poitrine elle a les symboles du masculin du féminin un arc-en-ciel au niveau de ses bracelets qui représentent l'accomplissement aussi quelque chose qu'on a réussi à accomplir cheveux blancs, cheveux noirs union des opposés voilà il y a énormément énormément de choses en fait quand on regarde les détails magnifique aussi cette carte là le compromis où ils semblent vraiment ils semblent s'opposer et puis finalement leurs petits doigts se touchent ça ce sont des cartes qu'on avait vu ensemble dans un tirage de la semaine alors la carte du maître c'est une carte bonus qui représente au chaud la carte du fou je l'adore cette carte du fou je la trouve magnifique c'est la carte qui m'a fait acheter le jeu d'ailleurs c'est parti c'est parti c'est parti le conditionnement donc ça c'est le roi d'arc-en-ciel celle-ci aussi qu'est-ce qu'elle est belle mon voyage aussi ce paysage est très très beau voilà voilà donc pour les illustrations de ce jeu la façon dont moi je l'utilise c'est vraiment un jeu l'un de mes jeux chouchous en fait pour le tirage psychologique et il entre bien aussi il parle très bien aussi au niveau vraiment pour développer l'intuition tirage à l'intuition comme ça comme on peut faire ensemble avec les énergies de la semaine c'est vraiment un très très beau jeu pour ça parce que vous voyez il aborde plein de thèmes plein de symboles différents on peut vraiment trouver tout et son opposé donc c'est vraiment intéressant en fait c'est l'un des jeux que je recommanderais vraiment pour le tirage psychologique et c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je j'arrive pas à me dire je vais couper le je vais couper les textes j'arrive pas à me le dire mais c'est vrai que c'est quelque chose peut-être avoir un second jeu pour pouvoir l'utiliser comme ça en coupant les textes à chaque fois au lieu de mettre un petit post-it mais en tirage psychologique je vous recommande vraiment vraiment de ne pas laisser apparaître le texte en dessous de ne pas laisser apparaître le nom de la carte vous allez vous focaliser dessus vous allez avoir tout de suite une idée qui va vous venir et qui va être conditionnée en fait par ce que vous avez lu au lieu d'être conditionné par ce que vous voyez de la carte de l'illustration donc voilà donc voilà pour cette présentation du très très beau Oshosen tarot si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas voilà je vous souhaite une très belle journée à très bientôt